Sous-titrage Société Radio-Canada 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 quitte capé et nous même un message que nous voulons nous voulons pas apporter de ce choix ça capé va bon, si vous ne crampiez pas beaucoup, vous ne pouvez pas tourner des grades encore, vous ne pouvez pas développer des résistances là ça a le cas plus difficile parfois pour traiter donc, nous m'avons dit qu'il y a beaucoup de bagages Jean Docteur John Tabdia par rapport à la discrimination effectivement, la discrimination c'est qu'il y a une c'est qu'il y a des médicaments même si nous avons un message, nous avons un dilemme indétectable, il n'y a pas besoin d'aucun risque ou d'aucun menace pour le respect de la société grâce à un médicament c'est la vivabelle oui, la vivabelle, il faut toujours prendre un médicament chaque jour, parce que si vous arrivez dans un niveau il faut toujours prendre un médicament non, non, si vous arrivez dans un niveau indétectable il faut toujours prendre un médicament c'est-à-dire qu'il faut prendre un médicament oui, parce que depuis que je prends un médicament ça fait 6 mois, je suis obligé de prendre non, non, merci ça veut dire, comment ces médicaments c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aucun mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aucun mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aucun c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aucun mais il faut que les médicaments si le cas fait prendre un médicament il ne va pas être indétectable encore et quand le virus est en train de développer le virus est en train de changer à lire quand le virus est en train de augmenter en plus et le virus est en train de devenir vulnérable pour le faire des maladies qui nous ont fait qu'il n'y a pas besoin d'aucun monde normal dans la société ça veut dire que nous avons condamné pour toute la vie pour prendre un médicament on a tôt dès la limite des connaissance actuelle dès la limite des connaissance actuelle dès la limite des connaissance actuelle même si on fait des de la copie du chaque jour la limite des connaissance actuelle on a tendu à se concerner comme la sorte avait voulu on va commencer à répéter enfin mais déjà c'est déjà un gros miracle un gros victoire que la société qui a fait que nous n'allons pas privé dans cette gravière encore la gravière normale physique, abnormal et deuxièmement on n'allait pas respecter la vie Si jamais on va demander l'argent, il va jouer à la même chose. Pas de problème de l'argent, mais par rapport à la santé. Par rapport à la santé. Il y a des sites spéciales qui ont fait. Et des sites qui ont fait. Par rapport à la santé. Il y a des sites qui ont fait un gros paquet de sites. Dans tous les pays. La majorité santé et la santé. Il y a plusieurs. Dans toutes les communautés, il y a des sites qui ont fait 2 à 3 sites. La majorité de l'hôpital départemental, l'hôpital communautaire de références. En pile de santé. Il y a des centres de santé à l'hôpital. Il n'y a pas de centre de santé à l'hôpital. Il y a des centres de santé à l'hôpital. En pile, il y a des programmes. Le docteur a parlé des questions de la science. Il y a des questions qu'on a fait. Par exemple, si l'on estime que l'on a un comportement à risque trop souvent. Par exemple, si l'on a un professionnel de sexe, par exemple. Et qu'il y a des besoins de l'argent parce qu'il y a des clients. Une fille, professionnel de sexe. Ou une garçon professionnel de sexe. Il y a des personnes qui perdent 3 copes parce qu'il n'y a pas de gros copes. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des règles. Et ça t'apporte. Il y a des gens qui prennent PrEP. Qui se profite à la pré-exposition. Côté que même si l'on rencontre avec un homme qui veut VIH positif, il n'y a pas plein. Juste avant, il y a des garçons professionnels de sexe qui intéressent bien. Tous les deux. Vous m'entendez de qui ça m'a parlé. Il y a des gars pour faire ma fille. Mais ça n' traffique pas. Mets-tu pas à la pré-exposition ici. Il y a des personnes qui prennent les garçons. Ça va tout contre les profilaxies. Bref, quand vous avez des profilaxies, par exemple, Il y a des"... Quelle approfondie pour faire exposition sur quelqu'un que tu t'as exposé. On prend pour ça. Après ça on fait 10 ans. Même si on ne m'en travaille pas. Un professionnel de sexe, il n'a pas besoin d'une cassette si l'on ne l'a dit. Par rapport à cette personne, il y a un article écrit dans une nouvelle liste qui parle de PrEP et d'un nouveau traitement qui est disponible. Il y a un groupe de jeunes qui travaillent 10 sections. Il y a un groupe de jeunes qui possèdent le programme. Vous avez un groupe de jeunes qui travaillent en une nouvelle liste qui va à toutes les questions. Vous pouvez vous donner une nouvelle liste. Je vous ai dit que vous avez une nouvelle liste. Même si les neiges sont positifs, les neiges sont negatifs. Les neiges sont prêts à prendre les médicaments. Ils peuvent prendre dans toute ville. Pour protéger. Non, pour protéger. Prêt-plan c'est bon. Les gens sont infectés, les gens ne sont pas infectés. Les gens qui ont des neiges sont prêts à empêcher les gens qui sont infectés. C'est vrai. C'est pas prêts. Ça va, c'est de même. En Haïti, ils sont concernés en général 2 à 3 groupes. C'est-à-dire, les populations clés, c'est-à-dire... Travailler du sexeux, les assas, les assas... Et puis les groupes, c'est au discordant. Les groupes, c'est au discordant. C'est un groupe du côté. Il y a un partenaire positif et un partenaire négatif. En général, c'est... L'entendance, c'est surtout un groupe qui est là. Et puis, il y a fait un test pour nous. Il y a 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 un test pour nous. Donc, en résumé, ça n'est pas pas avec ça. C'est-à-dire que les gens qui effectuent avec le virus, ils ont la décidés. Si vous prenez un médicament ou bien, vous allez vivre longtemps en bonne santé parce qu'il y a une grande charge virale qui est indététable. Ça a été indététable. Ça a été indététable. Ça a été indététable. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'est le Dr. Emmanuel Bellimer. John Gustafor. Madame et Monsieur Jodiane, c'est une émission exceptionnelle. Ah oui! Exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.